bonjour à tous les amis c'est niglo aujourd'hui on se retrouve sur trial fusion pour un nouveau tuto et le tuto d'aujourd'hui va consister à comment changer le filtre de sa caméra principale grâce à une impulsion un déclencheur de zone pardon donc donc voilà on va s'attaquer à ça donc je suis sur une piste que j'ai commencé et que je n'ai jamais terminé et que je ne terminerai jamais je pense donc tout simplement parce que j'avais déjà changé le filtre de cette qu'elle de cette piste donc donc je vais aller sur il tropicale normalement et comme ça on verra bien la différence quand je change de filtre donc voilà c'est ça c'est ça à peu près le tuto donc pour commencer on va aller dans déclencheur à événements on va on va on va prendre un déclencheur de zone qu'on va placer là où on veut que que le filtre change donc au début d'une grotte à la fin d'une grotte comme vous voulez c'est à vous de voir donc ensuite on va aller dans source de données et on va sélectionner une source de données de courbe ok donc voilà on la laisse ici et on va aller dans événements et on va chercher un événement état voilà maintenant on va commencer à relier tout quand même donc on va aller sur notre déclencheur de zone on va faire six collisions et on va sélectionner notre événement état notre événement état on va mettre sur activer et on va sélectionner les cibles de l'événement et on va prendre notre source de données de courbe donc notre linéaire jusque là je pense que vous comprenez pas tellement dur pour l'instant donc maintenant on va aller sur notre caméra principale ou secondaire c'est comme vous voulez vous pouvez choisir quel type de caméra si vous voulez la caméra principale ou une autre caméra c'est à vous de voir donc on va faire ramasser un objet de valeur sur notre poste traitement et on va aller sur sur notre linéaire donc vous pouvez voir déjà que mon mon filtre de ma piste a changé vu que mon linéaire est connecté à mon poste oh là là je sais pas ce que j'ai avec ma ma gorge excusez moi donc qu'est ce que je disais donc voilà vu que mon linéaire est sur zéro ça mon filtre sera sur zéro donc maintenant on va sur notre sur notre linéaire donc la fin on va la mettre sur zéro pour l'instant et le début donc voilà si on change voilà ça change de filtre et il faut savoir qu'il ya que 13 filtres dans notre notre poste traitement donc moi le mien c'était il il tropicale donc l'île tropicale c'est le attendez je crois que c'est non c'est pas le 8 c'est le 12 voilà le 12 c'est il tropicale maintenant donc le début c'est le début de la piste le post traitement qui vous sera confié directement à la piste voilà si vous mettez le 10 tant que vous touchez pas le déclencheur de zone le filtre sera toujours au 10 donc moi je vais laisser au 12 donc je choisir apparemment d'abord un filtre donc quand je sortirai quand je toucherai mon impulsion donc je vais prendre voilà celui là non pas celui-là celui-là vu qu'il pète bien donc ce sera le 6 donc voilà je remplace au 12 et sur la fin je mets 6 sur durée je mets 0,6 centièmes et je décoche réinitialiser si au point de contrôle donc ça ça permettra si vous par exemple vous passez un checkpoint et que vous mourrez bêtement vous tomber et que vous rapparaissez au checkpoint ça permettra que le filtre reste toujours le même donc il sera toujours au 6 comme si vous avez passé un déclencheur de zone donc j'espère que vous m'avez compris si vous décochez pas ça à chaque fois que vous tomberez vous tomberez et que vous revenez au point de contrôle votre filtre sera au 12 et non au 6 donc de toute façon je vais faire un exemple voilà je vais faire un exemple je vais prendre je vais laisser se réinitialiser ici au point de contrôle donc je vais faire un attendez je crois j'ai il faut désactiver est-ce que j'ai désactivé voilà il faut désactiver son son linéaire donc si je passe voilà ça change de filtre et si je prends un point de contrôle voilà et si je pendant que je meurs et je reprends voilà vous voyez que mon filtre a changé et il n'est plus celui du départ pas de celui du quand j'ai touché l'impulsion donc pour remédier à ça on va aller dans notre linéaire et on va décocher réinitialiser au point de contrôle voilà je recommence voilà mon filtre change voilà je passe mon point de contrôle je tombe et voilà mon filtre reste toujours le même donc donc voilà j'espère que ça a été assez simple pour vous ça a été simple pour moi j'espère que vous avez compris comment faire ceci donc c'est intéressant on peut faire énormément de choses quand vous sortez d'une grotte ou quand vous rentrez d'une grotte le filtre change ça s'éclaire si où ça s'assombrit pardon donc à vous de voir je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et sur ce ciao